Bonjour à la télévision, bienvenue à votre émission Zoom, qui reçoit pour vous ces jours M. Serge Taboko, Serge Taboko est analyste politique de notre pays, République démocratique du Congo. M. Serge Taboko, bonsoir. Bonsoir, M. le journaliste, c'est mon exemple pour l'invitation. Avec M. Serge Taboko, nous aurons à décrypter les différents sujets d'actualité dans notre beau et cher pays, la République démocratique du Congo. D'entrée de G, M. Serge Taboko, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, séjourne à l'est de la République démocratique du Congo. Il était à Goma, où il a compatri avec les victimes de l'éruption volcanique de Nira-Gongo. Après Goma, le président de la République était à Beni, où il a rencontré ses élèves, qui réclamaient à corps et à cri la venue du chef de l'État dans cette partie du pays. Le chef de l'État s'est excusé auprès de ses élèves, estimant qu'il n'était pas même informé de la situation où les élèves étaient gazés, justement, pour réclamer la venue du chef de l'État. Mais également, le chef de l'État actuellement est à Boutembo, où il a fait une évaluation de l'état des sièges décrétés dans le Nord-Kivu et à Nurtoury, une évaluation qui le juge positive, déjà, sur la force. Le fardécé, c'est que le fardécé est en train de faire sur place. Comment jugez-vous déjà la lecture, faites-vous, par rapport à ces déplacements ou ces tournées du chef de l'État dans cette partie du pays ? Merci encore une fois de plus pour l'invitation et merci au peuple congolais, merci à tous ceux qui vont nous suivre ce soir. Par rapport à votre question, la tournée du chef de l'État, c'est une très bonne chose, c'est un geste louable. Cependant, un regret de notre côté. Je crois que dans les semaines ou les mois passés, il a été interpellé par les jeunes élèves qui vous faites allusion. Le chef de l'État avait dit que sa présence n'était pas importante, c'était plutôt des stratégies mises en place qui sont importantes pour amener la paix dans cette partie de la République démocratique du Congo. Malheureusement, à notre grande surprise, quand le chef de l'État est arrivé, il est étonné. D'abord, quand le chef de l'État lui-même a dit qu'il n'était pas informé, c'est encore très compliqué et très difficile. Qu'est-ce que nous pouvons dire ? Il n'était pas informé du fait que ses élèves étaient gazés. Néanmoins, il avait l'information que ses élèves passaient la nuit sous la belle étoile. Vous m'arrachez la parole, je crois que c'est ce que je suis en train de dire. Comment le chef de l'État peut ne pas être informé ? C'est lui le numéro un. C'est lui le garant des institutions. C'est la première personne à être mieux informé dans ce pays, c'est le chef de l'État. Lorsqu'il dit qu'il n'était pas informé, que les enfants étaient gazés, étaient quoi, bon, je ne sais pas, entre guillemets, on peut tourner la page. Mais ce qui me dérange, c'est lorsque le chef de l'État est en train de dénoncer comme un opposant, le chef de l'État dit ce qui se passe dans notre armée, je crois que ça a été relayé même pas à toute l'échelle internationale. L'information à sa possession, c'était 21 000 hommes. Mais quand il est arrivé sur le terrain, la réalité n'est pas la même. Sur le terrain, c'est presque 11 000 hommes. Donc moi j'ai dit, on est là où ? On est où ? Donc le chef de l'État n'était pas informé de doublement de l'effectif qui était... Mais il a le rapport qui est, c'est 21 000 hommes. Mais quand les chefs de l'État arrivent sur le terrain, ce n'est pas 21 000 hommes. En d'autres termes, le chef n'a pas une bonne réformation. Est-ce que c'est la défense des services ? En d'autres termes, il y a la complicité. En d'autres termes, c'est ce que nous disons chaque jour dans vos émissions. On ne peut pas... L'autre fois, je vous ai dit, je crois, dans un autre plateau, et que la République démocratique du Congo, bien sûr, c'était un État laïque, mais la majorité des Congolais, ce sont des chrétiens. La Bible nous dit, on ne peut pas faire des vins nouveaux avec le vieux vieux. Le vieux vieux, pardon. On ne peut pas tisser un habit nouveau avec un habit vieux. Mais lorsqu'il a accepté de travailler avec les gens qui y aient entre guillemets, nous disions tout haut avec lui qu'ils ont détruit le pays, ils sont complices de tout ce qui se passe à l'est du pays. Comment les Congolais pouvaient attendre des résultats positifs ? Est-ce qu'il faudrait sanctionner ces personnes qui ont distillé cette information ? Monsieur le journaliste, dans un pays surier, dans un pays surien, un pays normal, ce qui me dérange dans ce sujet ici, c'est que les propos du chef de l'État ont été relayés par toutes les chaînes internationales, que le chef de l'État est ciblé. Les nombres de militaires qui sont les chefs de l'État ont comme rapport, ce n'est pas le même nombre de militaires qui sont sur le terrain. Mais si la chaîne de commandement déjà n'arrive pas à dire la vérité au numéro un, le chef de l'État, les têtes vont retomber. Mais dans les pays serrés, dans un état de droit, les têtes vont tomber. Les têtes doivent tomber. Mais si les têtes ne tombent pas ? Donc qu'est-ce que nous pouvons déduire ? On va dire que lui aussi, on connaît quelque chose. C'est pourquoi nous disons, ce n'est pas par la mauvaise foi, comme les autres nous qualifient, ou par la mauvaise volonté, c'est qu'on ne pouvait pas créer du nouveau dans les vieux. Et je me demandais même, l'autre fois quand j'ai suivi, l'évêque, notre achevêque de Kinshasa, Ambon, on disait, d'aller mal, les dépens sortis. Je ne sais pas, je ne sais pas. Vraiment, par rapport à ce sujet, c'est ce qui me dérange. Et je ne sais pas, qu'est-ce qu'on va faire là ? Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes déjà satisfait par rapport au travail exécuté par Noël Fardé ? Parce que selon l'évaluation justement du chef de l'État, de cet état de siège décrété justement pour mettre fin à ces massacres, à répétitions, à Béni, Boutembo, Itori, tout qu'on sort, il y a déjà, le chef de l'État a fait une évaluation positive par rapport à... Voilà ce qui me dérange, c'est ça. C'est-à-dire, le chef de l'État évalue positivement, mais le chef de l'État dit encore de l'autre côté qu'il a un faux rapport. Mais moi, ce que vous donnez déjà un faux rapport, on sous-entend qu'il y a des complices. Oh là là là, bon, moi je ne suis pas armé, je ne suis pas espère dans les domaines de l'armée. Mais ce que je sais que c'est dans l'armée, c'est le commandement. Maintenant, si dans la chaîne de commandement, il y a déjà des complices, les gens qui vous mentent, les gens qui vous donnent un faux rapport pour dire que si l'intérêt c'est 21 000 hommes et l'argent sort de l'intérêt public de 11 000 pour payer 11 000 éléments qui sont sur le terrain, c'est battre pour pacifier le pays ou pacifier la partie qui est occupée par le groupe de l'armée. Et la réalité, quand les chefs de l'armée arrivent sur le terrain, c'est que c'est une autre chose, c'est d'autres informations, c'est d'autres réalités. Et ces élèves-là, hier, n'avaient pas raison. Ils n'avaient pas la solution, mon frère, pour ne pas perdre l'état ici, la solution dans cette histoire, c'est-à-dire qu'il faut se débarrasser de tout ce monde-là. Se débarrasser de qui exactement ? Il faut citer... Tous les Congolais seriés, tous les Congolais qui aiment leur pays, même les chefs de l'État dans les passées, quand ils sont encore dans l'opposition, ces émissions sont encore là. Je vois même la dernière émission qu'il a fait avec votre conseil ici, je crois, Sylvie. Un jour, quand l'IDP s'arrive au pouvoir, il faut chasser tous ces mondes-là. Il faut changer la chaîne de commandement. Comment tu peux donner les criminels la responsabilité de donner encore la solution ? Mais dans un état de droit, dans un pays sérieux, lorsque vous voulez ramener la paix et qu'il y a des complices dans cet espace, mais les complices-là, si vous amenez l'état des droits-là, si vous amenez des choses dans la normalité, mais ils seront arrêtés, ils seront interpellés. Et ce nom est normal, le nom est sérieux, peut accepter d'être arrêté au moment où lui, il bénéficie, il a les avantages. Il ne faut pas accepter. C'est pourquoi la guerre, là, profite à la majorité des... Donc, d'autres compatriotes qui sont de l'autre côté, je crois, vous avez suivi même un boss numéro un de l'Assemblée nationale qui a dénoncé que nos frères, vous êtes là, laissés quitter les... Une guerre à symétrie, mais comment restaurer la paix ? Est-ce que avec... Vous avez foi, justement, avec cet état d'urgence, nous arriverons à restaurer la paix à cette partie du pays, qui est levée de tout Congolais, parce que... Je crois, mon frère... Ça fait plus d'une décennie que cette partie du pays emploie à l'insécurité. Avec beaucoup d'humilité, beaucoup d'amour, notre pays, vous voyez le débat, là, des massacres de nos frères de l'Est, on ne peut même pas polémiquer là-dessus. Parce que les gens sont égorgés, les gens sont morts chaque jour. C'est peiné. Mais la solution... Je crois que vous avez suivi même la déclaration de... Le criminel, là, c'est Kagame. Comment Kagame a dit ? Le président Rwandais. Rwandais, il a dit, si c'était lui, il allait prendre des décisions bien réfléchies. D'abord, c'est une énergie pour notre chef de l'État. Donc, vous voulez donner crédit à... Non, c'est pour dire quoi. J'ai déjà parlé en amour, peut-être que vous ne m'avez pas bien compris. C'est qu'on ne peut pas faire du nouveau dans l'évier. C'est que ces gens-là, ils ont les sens. Ils savent qu'aujourd'hui, s'ils laissent des choses marcher normalement, et ils seront arrêtés. Vous avez suivi même les diplomates américains, ils ont dit, quand les chefs de l'État ont tenté de faire même quelques ménages et quelques changements à la tête de... de la chaise de commandement. Il a dit, mais les autres sont là ! Non, en vous êtes en train de parler, vous voulez que le chef de l'État fasse... C'est-à-dire, permettez, permettez ces gens-là... Permettez ces gens-là... Oui, permettez ces gens-là à mener les mêmes à l'Équaté, là où il y a quand même la paix. Prenez d'autres militaires qui sont là-bas, les remplacez. Il faut s'y faire recours à l'expérience. Quelle expérience ? Et quand ils sont allés là-bas, ils avaient quelle expérience ? Et ils ont l'expérience, ils ont fait combien d'années là-bas ? Comment leur expérience-là ne donne pas solution ? Le problème, c'est que... Même un Congolais moyen sait que nous sommes infiltrés, par des Rwandais, des Ougandais, des Burundais. Ils sont partout dans toutes les institutions. Ils sont dans la chaise de commandement. C'est con de tout le monde. On ne doit pas avoir peur de dire ça. Mais comment vous demandez à ces mêmes gens-là de donner solution ? Parce qu'ils seront dénichés. Ils seront interpellés. Ils seront arrêtés. Si on n'a pas la force de les arrêter, ou peut-être de les cater dans l'armée, mais permettez à ces gens-là qu'ils aillent dans d'autres provinces, amener de nouvelles têtes, de nouvelles figues. Comprenez ? Mais pour les déplacer, déjà, ça crée un problème. Mais les autres, ils ne les verront pas. Ils disent qu'ils ne peuvent pas quitter, ils sont toujours là. Mais c'est Serge Tavoco. Pour vous, l'état des sièges décrété par le chef de l'État ne suffira pas pour que la paix soit restaurée à l'est. L'état des sièges, c'est une très bonne décision. Mais ça ne va pas suffire parce que les acteurs qu'on a donnés... On peut nommer même un général à la tête, mais le général n'est pas là, sous le terrain. Ce n'est pas lui qui tire partout. Lui, il est dans la chaîne de commandement. Mais il y a des troupes. Il y a aussi, je crois, dans l'armée, comme je dis là, au début, je ne suis pas espéré dans le domaine de l'armée. Mais le problème, c'est qu'il y a quand même la chaîne de commandement. La plupart des généraux sont dans des bureaux. Ce sont ceux qui ne dessinent pas des guerres. Ils donnent des orientations. Vous comprenez ? Peut-être que ce sont des majors, des capitains, les autres qui commandent là-bas sur le terrain. Vous comprenez ? Maintenant, sur la chaîne de commandement, il y a des complices. Il y a la complicité. Les chefs de l'État, c'est un civil. Qu'est-ce qu'il va faire ? Même s'il y a la bonne volonté, entre guillemets, il y a la bonne volonté. Moi, je dis, il suivait seulement les discours des chefs de l'État. Lui-même, il est si pris. Il est tourné. Est-ce que vous avez déjà, avec beaucoup de considérations, avec tous ceux qui nous suivent, même avec notre chef, avec tous les Congolais, vous avez déjà suivi ça dans un pays ? Un chef de l'État est si pris que les formations qui, à sa possession, les nombres de militaires qui sont sur l'échelle de bataille, indifféremment, des nombres de la réalité sur le terrain, ça nous donne une fausse information. Mais c'est déjà grave, mon frère. C'est déjà grave. C'est pourquoi nous avons dit que dans un pays sérieux, un État de droit, les têtes doivent tomber. Mais si les têtes ne tombent pas ? Bon, qu'est-ce que nous pouvons dire là-dessus ? Mais notre regret, c'est que, comme le chef de l'État, en Amo, où je peux aller me plus loin, depuis Genève, il a accepté de travailler avec les gens qui nous avions combattis hier, que lui-même, avec son père, tous les Congolais, les Russes, nous qu'aider les autres, on sacrifiait les revies, que c'était les autres, les complices. Il faut être républicain, il faut faire aussi l'opposition républicaine, accepter, lorsque il s'agit d'accepter, puis dénoncer, s'il faudra dénoncer ou non, dénoncer même ce qui est... Quelle est l'opposition républicaine ? Quelle est l'État de l'État de l'État de l'État de l'État de l'État de l'État ? Non, ici, nous parlons par rapport... Il faut faire l'opposition républicaine. Par rapport à moi ? Moi, ici, je suis en train de vous dire ce que nous parlions hier avec les chefs de l'État, avec tous les Congolais, la majorité des Congolais. Vous êtes un grand journaliste, vous connaissez toutes les marches qui se faisaient ici ? Papa Zongi, ça y est, bon et bon et... Un jour, quand on est au pouvoir, ils seraient rentrés chez eux. Mais on ne dit pas de les chasser, on ne dit pas tout ça, non. Mais mettre des stratégies ensemble avec ces mêmes gens-là qu'hier, vous avez considéré comme les auteurs, les auteurs intellectuels. Ce n'est pas le fait d'être dans l'opposition ou dans la société civile qu'on peut se dire qu'il faut se rapprocher de la population, il faut tenir des discours de la population. Si aujourd'hui, c'est Serge Tavoco, ministre, au budget, ministre de finances, premier ministre, vous ne voyez pas que... Les discours changent. Est-ce que les discours restent le même ou les discours changent automatiquement ? Là, ça fait encore très mal. Lorsque vous donnez l'impression à la population, à ceux qui nous suivent, que quand on est à l'opposition, on a un discours... On a comme l'impression. On a un discours mensonger. Lorsque vous êtes dans l'opposition, vous donnez d'autres discours. On a un discours mensonger. Et quand vous arrivez au pouvoir, vous avez maintenant la réalité. C'est déplorable. Cependant, moi, je sais qu'il y a des pays seriés. Avant d'arriver à la gestion de la chose biblique, on a d'abord un projet de société. On a d'abord un projet de société. Vous vendez votre projet de société. Et lorsque le projet de société est séduit ou accepté par la population, on vous donne les mandats. Vous transformez ça en programme qui est lié à l'État et l'espace et vous exécutez le programme. Lorsque vous présentez votre projet de société, votre programme d'épargne à la population pour vous choisir, vous élire, je ne pense pas que ce soit des propos mensongers que vous amenez pour séduire la population. Parce que je suis dit, par exemple, c'est de penser à l'être extraterrestre. C'est un homme normal comme nous, Marc et François Hollande, en France, par exemple. Il a promis aux Français si vous me choisissez aujourd'hui, voilà, je vais faire ça, 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 ça. Mais dans l'hypothèse où je ne ferai pas ça, le deuxième mandat ne me choisissait pas. Et lui-même, à la fin, il a fait l'état de l'État et il se raconte que ce qu'il avait promis, c'est ce qu'il n'a pas fait ou ce qu'il n'a pas pu faire, il dit, je ne postule pas pour la deuxième fois. Vous comprenez ? Est-ce qu'il faut donner l'impression à la population que quand on est en opposition, comme je suis, je suis vu d'autres politiciens, il dit, et quand je disais ça, Nazargui, il dit quoi ? Comme je suis vu au Lingakou, il dit, Nazargui, c'est un homme d'État. C'est-à-dire, quand on est en opposition, on n'est pas encore homme d'État, quand vous avez une pensée d'autorité, on devient homme d'État. Vous comprenez ? Ça, c'est n'importe quoi. Ça, c'est n'importe quoi. C'est-à-dire, dans des pays sériens, en démocratie, ce que vous proposez, ce que vous présentez, ce que vous donnez comme information, c'est ce qui va faire que la population puisse vous faire confiance. Et donc, lorsque vous avez la confiance de la population, il faut exécuter ce qu'il vous a fait. C'est-à-dire, il y a tout ce que les amis de l'IDPES nous ont promis, nous ont inventé, ils devaient les mettre en pratique. Mais la difficulté pour eux, c'est quoi ? C'est-à-dire quoi ? Quand ils ont accepté de travailler avec les gens hier qu'ils ont considérés comme les démons, les diables, maintenant vous êtes en coalition, vous êtes en mariage avec eux. Vous avez maintenant des difficultés, maintenant il faut donner des explications là, un peu terre à terre là, non, voilà, quand on est à l'opposition, on ne connaît pas des choses, quand on arrive, qu'est-ce qu'on ne connaît pas ? On ne connaît pas qu'il y a des gens mères à l'Est. Même en Italie, même en Rwanda, tout le monde sait qu'il y a des ADF Nalu, il y a des FDL, il y a des Maïma, il y a des groupes, des stratégies qui sont mises en place justement pour mettre fin à ces exactions commises à l'Est. Mais tous les Congolais se rient, c'est que, tous les Congolais se rient, c'est que, nous sommes infiltrés, il y a des pommes de Niamoureng, nous sommes infiltrés, les pommes de l'Est c'est là, c'est depuis l'entrée de la FDL. Le chef de l'État a lancé justement, le chef de l'État a lancé des travaux avec son homologue ougandais, Yoweri Monséveni, de construction d'une route réliant la République d'Ambrésie du Congo du côté Est à l'Ouganda. Un motif de joie, de satisfaction ou des regrets, justement, c'est dans les cadres économiques pour renforcer les relations économiques, coopération entre l'Ouganda et la République de l'Ouganda du Congo. Ça sera donc bénéfique pour la population qui vit à l'Est de l'ERDC. Merci beaucoup, je n'ai pas assez de commentaires là-dessus puisque je n'ai pas vraiment beaucoup d'informations, mais si cela va faciliter, va aider les amis qui sont du côté de l'Est et là-bas, c'est une très bonne chose. Par ailleurs, au Kassai, à l'Équateur, même au Bandoumdissi. C'est un processus, ça commence au Nord-Kivu. Ça va s'acheminer lentement, lentement. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'imaginaire des Congolais ? Comme je l'ai dit, je n'ai pas assez d'informations ici, là-dessus, mais qu'est-ce qui se passe ? Tout le monde sait qu'aujourd'hui, le Gard a tenté de construire une usine de l'or. Au Rwanda là-bas, le Rwanda aujourd'hui est devenu le premier producteur de Korta. On sait que c'est là où bougent, c'est là où tournent les matières premières. Bon, si on va faire ça, c'est pour évacuer peut-être les matières premières. C'est ce qui ne veut pas déranger les Congolais. Parce que vous voyez ce qui se passe même sur le plan interne ici. On a un problème de l'eau, on a un problème d'électricité. Aller au Kassai, aller partout à l'Équateur. Il n'y a pas un changement qui est le Congolais autant attendu où les Russis et les autres ont sacrifié leur vie. Comprenez ? Comme je vous ai dit, je ne saurais pas vraiment pourquoi avancer là-dessus. Je n'ai pas assez d'informations que j'ai vu C'est le Mab ou je ne sais pas pourquoi. Si c'est pour aider nos frères de l'Est et là-bas, peut-être baliser la voie sur le plan d'échanges économiques et ainsi de suite. Là, c'est une très bonne chose. Mais si c'est d'autres agendas cachés, c'est comme ça on sait que c'est de l'autre côté là où on sent un peu les matières premières. Donc, c'est déplorable. Mesdames, Messieurs, pour rappel, je reçois pour vous Serge Tabocco qui est analyste politique en RDC. Parlons-en un peu de ces dossiers Vital Caméry, secrétaire général de l'INC nouvellement nommé Billy Kambale déclare à l'issue d'une réunion avec les cadres de son parti politique appeler tous les sociétaires de l'INC pour la nation congolaise à dessécher leur participation au sein du cash et de l'union sacrée de la nation. cela fait suite justement à cet appel introduit par les avocats de Vital Caméry au niveau des secondes degrées. La peine a été réduite à 13 ans de travaux forcés. Au premier appel, c'était 20 ans de condamnation. Comment voyez-vous cela ? Est-ce que cela va permettre à ce que les climats s'améliorent entre les partenaires du cash ou de l'union sacrée ? Merci, M. le journaliste pour la question. Ici, c'est le Congo avec sa politique. D'abord, pour notre frère que vous venez de citer, Billy Kambale, je sais que ce sera un échec acquisant. Il ne va pas réussir son coup et sa stratégie parce que nous connaissons les acteurs politiques congolais. Les Congolais réfléchissent la politique de la chose publique en termes de ventre. vous avez vu depuis l'histoire de notre pays des divisions, des défections, des séparations. Tisekedi, Ngunza, c'est depuis, depuis, depuis 60 jusqu'à aujourd'hui. Vous avez vu récemment, même en 2011, Tisekedi qui s'estimait gagner les élections, il a demandé à la majorité de ses députés de ne pas chaser les institutions pour ne pas cautionner l'illégalité. Mais vous avez vu les résultats. même ceux qui étaient en dehors du Parlement, ils touchaient leur argent. Lorsqu'il y a les journalistes posaient des questions, ils disaient que nous prenons ça pour donner nos bases, nos différentes bases. Donc, c'est difficile. Je crois qu'il ne va pas réussir son coup. On risque peut-être que ces parties-là soient divisées. Peut-être une partie soit des combattants, des jeunes qui vont accepter. Mais les cadres, les cadres là qui sont dans la majeure, dans notre pays, je ne pense pas qu'ils vont accepter de savoir parce que les gens au Congo ne travaillent pas en termes d'idéologie. Les gens travaillent les partis politiques et c'est comme si des... Parce qu'ils attendaient la relaxation de leur mentor, Vital Kamere, dans cette affaire. C'est ce que je vais aborder, c'est ce que je vais dire. Moi, même, je ne sais pas. Je ne peux pas croire à Kamere. Moi, je ne crois pas à Kamere. Je ne crois pas à Kamere par rapport à sa lutte et par rapport à son combat. C'est parmi, déjà, que moi, je considère... Il est considéré comme l'un de le meilleur président que notre Assemblée nationale a fait sur l'histoire. Je le considère aussi comme parmi les politiciens opportunistes de notre pays. C'est-à-dire, ils sont toujours... Ils sont prêts dans des stratégies, dans des communes, pour toujours se retrouver. Mais un autre élément, c'est que c'est un père de famille. Il a des enfants. Il a des enfants. On ne peut pas accepter de condamner quelqu'un comme ça. Loin de moi, l'idée de dire que Kamere n'a pas touché un fraude à tout ce qui est passé là-bas dans l'histoire de la passation des marchés. Il est capable de politisation, de politisation plutôt. Là, ils ont grandement raison. C'est là où je... De cette affaire. C'est là où j'arrive. C'est là où j'arrive. Il indexe directement leur partage. Moi, je ne sais pas... Je ne suis pas aussi un juriste. Je ne sais pas si Kamere a été condamné pour mauvaise application de la passation de marché. Je ne sais pas si c'est pour ça. On peut comprendre parce que quand on a suivi le procès, on a vu que les choses n'ont pas suivi. Peut-être la voie normale et dans la passation de marché, il n'a pas suivi toute l'élection. qu'il a dit qu'il a dit qu'il a dit que c'était un mot de dirigence. Mais en matière pénale, lorsque vous voulez condamner quelqu'un, il faut avoir des éléments, des éléments matériels. Kamere a détourné combien ? Jusqu'aujourd'hui, on ne dit pas qu'il a détourné combien ? Selon les informations, l'histoire de 100 jours, c'était 4. 480 millions de dollars. Mais Kamere est condamnée si c'est un 7 millions. Est-ce que Kamere qu'elle est prémontée ou qu'il est comptée ? Aujourd'hui, on nous dit que Kamere, on a réduit sa peine à 13 ans, de 20 à 13 ans. Jamal, au premier degré, ils étaient tous condamnés de 20 à 20 ans. Mais comment au deuxième degré, on appelle, lui, c'est 13 ans, l'acteur principal, c'est Jamal, apparemment. C'est celui qui a touché l'argent parce qu'il a touché que celui qui a touché la lâche. Il n'a pas aussi pour dire que dans cette histoire-là, pour ne pas peut-être léser les autres, Kamere est tenté de payer ses stratégies, les résultats, les fruits de ses stratégies. Vous avez vu, par exemple, en 2015-2016, quand on a voulu faire le rassemblement, je crois, avec le papa Tietziseké en Belgique, ici, je ne m'avise pas, il a sauté directement, il est allé rejoindre Kabil à l'Union africaine et c'est le jour, je crois, que son secrétaire général et Wang a quitté le parti. Il a dit, on nous a appelé là-bas parce que Tietziseké va venir, on risque de venir peut-être en seconde position, il faut prendre la première position, on nous promet des postes et c'est pourquoi moi, je dis, je ne peux pas, je crois, c'est ça, c'est le propos de Wang. Vous comprenez ? C'est ça, c'est ce qui me sont des opportunistes. Il est tenté de payer tout ce qu'il a fait à Genève. Il était, je crois, j'étais déjà admiré sa réaction quand ils ont fait leur élection là-bas parce qu'ils nous ont promis, ils nous ont promis qu'ils vont aller là-bas choisir un candidat commun. Je crois, si, pardon, la chaîne internationale pose la question, je crois, c'était sur RFI, il dit, mais c'est la première fois en République démocratique qu'on les oppose à être ensemble, parler les mêmes langages. Il a dit, nous avons voulu monter à la face du monde que les politiciens congolais aujourd'hui et d'aujourd'hui ne sont pas cédillés. Mais après, un certain temps, nous voyons Camé passer avec des morceaux de papier, avec ses enfants, et on a instrumentalisé les jeunes et ils ont les résultats parce qu'ils pensaient qu'ils sont plus risés, ils sont plus intelligents. Qui trahit, trahira. Pour vous, la déclaration ou cette décision de Billy ? Billy, je vous ai déjà dit, c'est un échec qui est quizant, ça ne va rien produire. Ça ne va rien produire puisqu'on connaît les politiciens congolais. Ceux qui sont dans la majorité, là-bas, ils ne vont pas céder. peut-être qu'il faut faire l'exception, mais depuis l'histoire de ce pays, devant l'argent, les Congolais, c'est lui qui va avoir ses malignées de dire qu'il va dire à sa femme, la femme, elle dit, mais aux andocs. Il ne va pas récit. Et en plus, lui-même, quand il était là, quand on a condamné son président pour la première fois, il était dans la résolution. dans l'eau. Non, je ne crois pas qu'il organise le parti et je sais que par rapport aussi aux stratégies politiques et compliquées, c'était en 2000, c'est l'accord de M. Kamer et le président de la République à Nairobi, c'était qu'en 2023, il va soutenir Kamer. Mais c'est déjà couille. Vous comprenez ? C'est déjà couille. Même s'il a peut-être aujourd'hui, il a la chance d'avoir la grâce présidentielle, mais le KG, je disais déjà, sali, c'est fini. L'attaché, il ne sera pas dimi, vous comprenez ? Donc, cet intérêt politique, il a payé ce qu'il a lui-même séné, parce que s'il était resté constat, s'ils ont respecté les peuples congolais, je crois, je vois même sa saignante, quand ils ont écrit des documents comme ça, celui qui va trahir le peuple congolais. C'est comme ça qu'ils ont dit, celui qui va trahir le peuple congolais, il met en jeu sa carrière politique et il sera disparu. Et je crois, ils ont dit ça devant Dieu, devant les Congolais. Les Congolais ne sont pas des bêtes, Dieu aussi, comme ils pensent que souvent... Il n'est pas à l'église. Non, ce n'est pas grave. Il n'a pas été fait à l'église. Ce n'est pas grave. Et M. le journaliste, vous savez, les jours-là, quand M. le Président Félix et les autres-là, ce sont, quand ils ont fait l'air d'infection avec Kamere, vous avez senti, vous avez vu la déception des Congolais. Moi, j'ai vu là où j'étais, la plupart des Congolais qui disaient « Vous pouvez s'accorder le Congolais. » Vous comprenez ? Parce que la majorité des Congolais étaient contents. Imaginez, si le Président aujourd'hui actuel, il serait élu dans la configuration de Genève, Matéfar, à côté Mouzut, au Bémacar, tout, mais c'est déçu. Et c'est déjà ici de 18 ans ici. On allait encore voir Kabir avec des motos et il dit « Oh, 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 oh. » Aujourd'hui, c'est un homme incontournable. Il a réussi son coup. Parce que moi, j'avais déjà compris, j'ai dit « C'est fini. » Le Machiavel a réussi son coup. Il a divisé et c'est fini. On termine l'obligation avec ces sujets dossiers Matata au niveau du Sénat. Vous avez suivi avec tous les peuples congolais ces votes après cette requête du procuraire de la République, du procuraire de mandat à l'Assemblée ou au Sénat justement de l'événité parlementaire de Matata pour nous et de consorts qui étaient soupçonnés de détournement du fonds alloués au projet Boukhan Alonso. 46 sénataires sur 49 sénataires ont voté contre cette requête du procuraire. Est-ce que cela permet de mettre en avant-plan ou à matérialiser l'état de droit tant voulu par le chef de l'État ? Ça c'est vrai si votre monde est la fin on nous signale Merci mon frère. Comme on n'a pas assez d'État, merci mon frère. Réellement, si notre président république aime ce pays il n'y a rien d'État de droit ici mon frère il n'y a rien d'État de droit si réellement il aime le pays qu'est-ce qu'il pourrait faire ? S'asseoir ensemble avec des compatriotes réorganiser des choses en termes de réforme des institutions et commencer une nouvelle page une nouvelle histoire parce que tout ce que Kabil a fait les maté de Kabil les institutions par rapport à l'autre que vous venez de citer moi aussi comme je dis moi je ne peux pas soutenir les gens qui ont détruit ce pays depuis la deuxième république jusqu'à l'histoire de Kabil ici ils sont encore venus détruire encore plus c'est de Mobutu parce que Mobutu a détruit ses mal économies mais à part l'économie ils nous ont laissé même des guerres des dégorgements on tue les gens chaque jour on vit on le met même des bâtons des sexes des mamans et de suite on sait que ce sont des stratégies qui se sont déroulées au Rwanda pendant la génocide de août de tout comprenez donc mais il y a ce qu'on appelle les principes de la rédivabilité c'est-à-dire lorsque vous girez la chose publique il faut venir répondre lorsqu'on vous invite ça j'ai fait allusion à ma tata mais ce n'est pas à lui ma tata comme j'ai vu l'intérêt de remercier les sénataires d'avoir rejeté la demande du procureur ça c'est difficile mais pour aider les pays pour que les pays aillent de l'avant comme vous avez dit que nous sommes déjà à la fin que les chefs de l'état puissent mettre un peu de l'eau dans son vent c'est-à-dire demander qu'il est congolais il a déjà son pouvoir s'il veut faire passer en force comme Bout a fait comme Mouset a fait comme José Fouin a fait comme tous les dictateurs ont fait il sait la suite mais l'IDPES c'est un parti qui a quand même une histoire on peut faire aujourd'hui des choses bien propres organiser des élections transparentes d'abord si aujourd'hui le chef de l'état vient il passe à la télévision il dit bon venez parce qu'aujourd'hui peut-être pour terminer je vous en prie on a tenté de cacher si l'église l'église catholique bon c'est nécessaire à l'époque là il était derrière Kabil l'église catholique mais en 2011 l'IDPES il a chanté que Tien Tissé avait gagné est-ce qu'il avait des résultats mais quand on lui posait des questions comment vous avez ce qui vous avez gagné il disait que c'était l'église catholique donc hier l'église catholique c'était des anges aujourd'hui 880 ce sont des vies des démons comprenez c'est-à-dire on peut laisser à nos pères là la responsabilité avec d'autres peut-être ensemble et prendre peut-être quelques représentants des partis politiques de différents forces en présence caches soit la moca tout 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 représenté par un représentant et faire des choses bien et reprendre de nouvelles institutions ramener même les élections en détour organiser notre pays pour que demain nous puissions encore nous puissions quand même espérer pour l'avenir de ces pays mais s'ils veulent toujours dormir si les lits que Kabila arrangé les lits que Kabila a mis en place des stratégies que Kabila a mis en place c'est-à-dire boutiquer à la CENI boutiquer à la Cour Consolidale comme El Shadar a dit dans notre pays si vous avez la Cour Consolidale vous avez la CENI vous avez les élections vous savez les résultats parce que les Congolais qui me boutent afin de danser hier ne sont pas les mêmes Congolais que Kabila Joseph a vu hier sur la rue Mesdames et Messieurs l'émission est terminée on a eu le réel plaisir de réservoir pour vous ce soir Monsieur Serge Taboko Serge Taboko est analyste politique dans notre pays Monsieur Serge Taboko je vous dis merci d'avoir répondu à notre invitation Merci aussi pour l'invitation merci que le bon Dieu vous protège que le bon Dieu protège le Congo merci beaucoup une émission réalisée par Romain Makonda Bruno Ndinga a été du côté de la régie je saurais terminer cette émission sans pour autant dire un somptueux anniversaire un croustillant anniversaire à une personne qui est spéciale à une personne extraordinaire Nadine Mukenga Nadine Mukenga Réanniversaire à toi à plein succès c'est une admiratrice de cette émission Zoom réalisée par Romain Makonda je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro de votre émission ça sera avec un autre invité pour discuter d'autres thématiques qui touchent notre pays la République démocratique du Congo je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro d'ici là portez-vous bien les programmes continuent sur votre chaîne au revoir Bokoyo Congo